Alors, qui est-il ? Shirakumo, Kurokiri ou peut-être entre les deux ? Et surtout, qu'est-ce qu'il va faire ? Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 373 de My Hero Academia avec, pour titre ami, oui, bien sûr, peut-être pouvoir de l'amitié, de toute façon, chez Horikoshi, de toute façon, ce pouvoir de l'amitié, il est toujours du côté des vilains, donc ça change, ça fait plaisir. Mais bon, il y a aussi des mauvais côtés comme le fait que, justement, on est encore sur l'enchaînement de chapitres qui traitent du racisme et vu que c'est traité de manière, en fait, la discrimination assez survolée, en fait, voilà. Alors, ça amène à une conclusion lors de chapitres qui est, elle aussi, pas forcément ultra satisfaisante, en tout cas, si on s'intéresse véritablement au domaine. On est loin, en fait, du traitement qu'il y a eu, par exemple, les violences conjugales avec Endeavor qui étaient traitées avec beaucoup de pincettes et surtout, beaucoup de subtilité et en profondeur, en réalité. Et c'est vrai que, personnellement, ça m'attriste un petit peu parce que, c'est vrai, c'est le dernier arc de My Hero Academia et je vois que les gens sont moins intéressés. Enfin, j'ai accès à des statistiques en direct. Après, ça ne veut rien dire, mes statistiques. Mais c'est déjà un petit peu un point de vue, même s'il est assez éloigné de la réalité globale. Alors, ça me donne déjà une certaine idée de ce qui fait du bruit ou pas. Et c'est vrai que, normalement, les chapitres avec des coups, ça marche mieux. Mais là, à ce point-là, c'est quand même un petit peu triste. Donc, on commence avec une page cover qui est juste magnifique, en fait. Tu vois qu'Horikoshi, il a dit qu'il voulait faire un manga d'horreur. Et franchement, il est totalement dans le thème. Non, il est très, très fort quand il est en train de travailler ça. Ce style un petit peu ténébreux. Il a la maîtrise des vilains. Voilà, c'est ça, toujours. Il a la maîtrise des vilains. Et ça, tu ne peux pas lui enlever. Et donc, voilà, cette image teintée de bleu en aquarelle, elle est assez belle. Et je trouve que, justement, cette teinte bleutée, elle fait ressortir le côté cadavre de Shirakumo. Et c'est pour ça, justement, que c'est extrêmement efficace. Et donc, on va passer directement au début du chapitre qui va concerner Shoji, qui a réussi à changer toute une foule avec un message assigné, étant donné qu'il se rend compte qu'il y a une attaque dans l'hôpital, que Spinner a réussi à rentrer. Et donc, alors qu'il allait y aller, il va se faire attaquer. Mais heureusement, l'homme groin, l'homme cochon, va venir l'arrêter. Un homme qui fait partie de la foule et qui était retourné en arrière en pensant et en voyant les soignants. Voilà, bien sûr, parce que c'est des personnes qui ne sont pas concernées directement par toutes ces questions de discrimination. Il sauve les gens, quoi qu'on en dise. Et c'est ça qui est beau. Franchement, big up au personnel soignant. Je sais que ça n'a pas sa place ici, mais c'est pas grave. Allez, dédicace ! Et donc... Voilà, ce qui est bien fait aussi, c'est qu'Horikoshi, il arrive vraiment à bien retranscrire les émotions. Ça, il faut le dire par le dessin. Tu vois, avec vraiment la détresse dans les yeux de la foule qui ne sait plus trop où se placer. Et donc, il va réussir à arrêter son camarade. Et tu sens que, voilà, ils étaient en plein doute. Et ça fait un petit peu... C'est vrai, c'est un petit peu triste. Mais même si le message est beau, le message fait un petit peu bisounours. Voilà, ça y est. Eux, ils n'ont rien fait. Pourquoi tu veux les attaquer ? Ok, on arrête tout. On s'en va. Qui aurait cru que j'imiterais un cochon ? Un homme cochon. Non, c'est d'une tristesse. Si un jour, ma mère voit la vidéo, je suis désolé. Donc, tu as le général de l'armée de libération qui gérait un petit peu tout pour Spinner qui était devenu complètement abruti. Donc, il va dire, oui et tout, ça y est. Les gens, ils vous ont maltraité. Ils vous ont ignoré. Ils ont ignoré votre douleur. Il faut que ça cesse. Sauf que, bien entendu, et c'était ça la grande question de Shoji, vers quoi allait-il diriger justement leur colère ? En fait, contre qui ? Et voilà, l'homme cochon se rend bien compte qu'en fait, c'est un petit peu ridicule de diriger sa haine envers des gens qui n'ont absolument rien fait. Bon, voilà, il dit que c'est un plan parfait. Il avait essayé d'attiser la haine au maximum des mutants et que, voilà, maintenant, ils sont radicaux en plus. Mais voilà, ça n'a pas marché. Je ne dis pas que ça n'a servi à rien. Et c'est donc un simple héros mutant qui aura réussi à arrêter toute cette rébellion, entre guillemets, même cette révolution. C'est vrai que, dans un sens, c'est assez beau. Franchement, c'est vrai que ça peut partir de là. Mais de là à arrêter des gens, limite, tu as l'impression, ils font partie du Ku Klux Klan juste parce que, oui, non, mais il y a des gens bien dans la foule que vous voulez attaquer. Et ça reste léger. Voilà. Mais dans tous les cas, en fait, la conclusion, c'est que leur action, quoi qu'il en soit, n'aura pas servi à rien. Elle aura marqué les esprits. Tu vois, des héros qui, justement, commencent à se questionner sur le fait, justement, de la position des mutants dans la société, dans leur discrimination, même en général. Et même une phrase comme ça qui va être lâchée en mode est-ce qu'on aurait vraiment dû utiliser la violence contre les mutants ? Bon, après, il faut se calmer. Ils étaient prêts à en découdre. Ils avaient des haches. Ils avaient des haches. Je le répète. Et c'est vrai que c'est un petit peu trop beau pour être vrai dans le sens où même on avait vu le policier Gorille carrément sortir un flingue. Et je ne dis pas que c'est de la faute des Gorilles. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai toujours été très tolérant. Mais, mais, disons-le, en fait, c'est assez gros quand même. Il y a eu des choses sûrement qui ont dérapé. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait aucune personne qui soit morte ou au moins qui a été gravement blessée. Et comment on peut faire ? Ok, bah, ça y est. Ça va, ça va. Ou tout le monde rentre chez soi. Ça paraît un petit peu gros et c'est pour ça que, en fait, ce n'est pas la partie du chapitre qui me plaît le plus. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez ou dislikez la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner car chaque semaine, on parle de My Roi Academia. Du bon comme du mauvais. Oui, ici, on est comme ça. Oui, oui, oui. On ne va pas mâcher ces mots. Augmenter les salaires. Bon, ça n'a peut-être pas sa place ici, mais quand même. Tu vois, au moins, ils auraient pu ressortir avec quelque chose. Mais voilà, c'est vraiment le côté un petit peu facile de la résolution qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mécontents. Même, en fait, que le sujet, il soit vraiment survolé de tous les côtés. Parce que oui, quand même, c'est prendre la foule pour des anzins. Tu vois, quand ils vont aller libérer, donc, Kurokiri de l'hôpital, bien sûr qu'ils s'attendaient à se trouver devant des gens. Enfin, j'espère. Et j'espère que dans tous les cas, ça ne voulait pas dire aller essayer de tuer le docteur Poulet. Non, ça aurait été beaucoup, beaucoup trop. Tu vois, ici, on n'est pas végétarien, mais on essaye. En fait, pour moi, c'est comme si les violences conjugales d'Endeavor, elles étaient traitées en trois chapitres et qu'on nous vendait une genre d'happy end. Mais dans tous les cas, même, c'est un message général qui peut même être justement retranscrit par rapport à Shigaraki. Tu vois, il veut tout détruire, mais est-ce qu'il veut vraiment tout détruire ? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes auxquelles il tient ? Et de toute façon, on va y revenir. Étant donné que là, on aborde la partie la plus intéressante du chapitre avec le spinner qui est donc à bout. En fait, voilà, il n'arrive même plus à penser. La machine, donc, qui était censée avoir enregistré Shigaraki et All for One pour réveiller Kurogueri a été détruite par Présent Mike et donc, il pense avoir tout perdu. Et là, on va avoir le droit à une véritable introspection du personnage étant donné que même s'il a été lâché par tout le monde, même si en réalité, il suivait la ligue des vilains sans réellement savoir ce qu'il était en train de faire, au final, c'est quelque chose qui lui plaît. C'est quelque chose qu'il veut véritablement donc suivre Shigaraki et surtout l'aider. Et ça, c'est super important parce que je pense que vraiment, on se dirige sur ça, sur un sauvetage probablement de Shigaraki avec un spinner qui va se relever et en même temps, c'était normal. C'est un joueur de LOL. Il doit avoir l'habitude de résister à des gens qui crient aux attaques de Présent Mike. C'est facile pour un joueur de LOL. Cours là, Drapistap, cours, je suis ici. Et donc, il va foncer sur Kurogeri, lui mettre une main donc de Shigaraki et lui rappeler sa mission. Alors qu'au même moment, d'où le titre du chapitre, justement, présente Mike et pensait au fait que son ami que son ami se cachait derrière peut-être Kurogeri. S'il n'était plus là, peut-être que voilà, trois petits points, tu sens vraiment que voilà, non, soit il l'arrête, soit il l'arrête pas. Reste de voir ce qui va arriver. Dans tous les cas, il pense à Aizawa qui a déjà bien trop souffert. Ça fait plaisir en fait de voir à quel point il est attaché à son camarade. Et d'ailleurs, ça fonctionne encore mieux si vous suivez les épisodes chaque semaine parce qu'il n'y a pas longtemps, vous voyez Présent Mike justement qui avait la haine contre Garaki. Tu sentais vraiment qu'il avait mal pour son ami qui avait été transformé en sorte de Nomu. Et alors que d'après Présent Mike, justement, Kurogeri n'avait plus donné de signe de vie depuis justement leur conversation avec Aizawa, là, Spinner, en lui disant qu'il était temps d'aller sauver Shigaraki, réussira à le réveiller. Et ça, c'est plutôt beau. Franchement, le personnage de Spinner, voilà, je te le disais, ça aurait pu être un héros et regarde comment il parle justement de Shigaraki. Il ne dit pas on va aller l'aider. Non, il dit on va aller le sauver. Et ça, c'est magnifique parce qu'on avait juste les images dépensées de Spinner mais pas le texte. Donc, on ne sait pas à quoi il pense réellement. Est-ce qu'il veut justement que Shigaraki se sépare de l'emprise d'All for One ? Dans tous les cas, ça, on le verra bien. Et donc, Kurogeri va se lever. Techniquement, ce n'est pas Shirakumo mais on le voit avec un œil qui semble être celui justement de son ancienne personne. Et c'est assez mystérieux. Surtout que son problème de personnalité il est appuyé comme pour Shigaraki. Là, en fait, il parle en utilisant le Watashi donc pour dire jeu comme si en fait c'était Shirakumo alors que normalement quand il est en Kurogeri il utilise le O-Re. Mais comme quoi, c'est assez subtil et assez intéressant de voir que justement tu as vraiment ce parallèle entre Shigaraki All for One et Kurogeri Shirakumo. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde va terminer comme ça complètement zinzin. Et bon, je le répète encore une fois mais c'est un des personnages qui a été le plus développé Shirakumo que ce soit dans Vigilanté ou donc My Hero Academia. Et ce serait quand même assez étrange qu'on n'ait pas un final grandiose pour le personnage et peut-être justement un retour du côté des héros. Et donc, maintenant qu'il est arrivé. Donc la deuxième phase de la guerre peut commencer. est-ce qu'on va enfin voir Dabi face à Endeavor ? Oui, ce que tout le monde attend depuis tellement longtemps. Je te rappelle que All for One de base, il voulait se battre sur un parking et que son plan c'était d'avoir tous les vilains ensemble. Ils ont été séparés à des endroits justement où ils pouvaient être combattus comme la plateforme de UA pour Shigaraki. Donc, bien sûr que s'ils se retrouvent tous au même endroit peut-être que ça marchera extrêmement bien pour eux. Mais rappelons-nous aussi que Kurogiri justement son objectif principal et sa mission outre d'écouter All for One c'est surtout de protéger Shigaraki. Donc, peut-être qu'il se dirigerait directement par là. Est-ce qu'on va suivre Kurogiri ou est-ce qu'on va suivre en mode flashback les autres champs de bataille pour voir comment la situation a évolué du côté de Toga Ochako et compagnie ? Je ne sais pas. Dans tous les cas ce qui reste super important pour moi et ce que ce chapitre montre c'est ça y est. c'est le début justement de la rébellion de la Ligue des Vilains pour aller sauver son chef. Et ça c'est beau. Spinner et bien sûr Kurogiri lorsqu'il verra Shigaraki celui qu'il était censé protéger il n'y a plus qu'une seule question qui se pose. Est-ce qu'il va tenter de sauver l'esprit de Shigaraki qui est maintenant enfermé dans cette nouvelle entité ? Et oui, je trouverais ça vraiment mieux que ce soit justement la Ligue des Vilains qui sauve Shigaraki plutôt que ce soit des coups. Même je trouve que ça ferait sens avec tout le développement des vilains qui a été fait justement de les voix héroïques d'une certaine manière étant donné que justement cette notion d'héroïsme est travaillée par Horikoshi pour être assez subtil. dans tous les cas on risque de voir ça très prochainement. Laissez l'Eltra !